Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Coliseum, la 3ème, encore une fois avec Superxello. Donc cette fois-ci on est les bleus, plus les rouges, Espremea donc, Eniripsa 199, mon personnage principal, Espremea, mon sacrieur, 186, il a Hup, ainsi que mon, que le Xelor, Superxello, niveau 199, c'est un ami, il joue selon même ordis que moi aujourd'hui. Alors dans l'équipe en face, un Enutrophes niveau 200, Picsou, un très bon nom pour un Enutrophes je trouve, Kofal, donc Yop niveau 200, et pour finir un Eniripsa niveau 200. Non je crois que le Yop n'est pas niveau 200, je vais pas m'y regarder. Oui 200, donc en fait on a une type de 3 niveau 200 en face. On est un peu plus BL, surtout mon sacrieur, mais ça devrait quand même être assez facile, ils ont pas une team très optimale, puis on verra aussi leur façon de jouer. Alors il me faut au minimum 4 PM, sur mon Eniripsa, pour pouvoir faire le boost. Pour l'instant je peux. Ouais c'est bon. Alors la même tactique que d'habitude, donc les boosts, etc. J'ai mis mon bâton brageux, il n'y a pas de FK en face, donc c'est pas un problème, ils vont pas réduire trop. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas d'FG1, donc l'Enitrophes est haut. Yop a priori terre, terre-feu sans doute même. Et l'Eniripsa, il a un chapeau à l'ochon, avec un familier soin, sans FG1 non plus. Ah, comme vous pouvez le voir, le Yop a des très bonnes résistances feu, ça c'est pas très bon pour mon Eniripsa. L'Enit a des résistances plutôt moyennes. Alors comme vous voyez ici, j'ai un bonus. De 5% chaque élément est de 10 de fixe, c'est donc l'Almanax du jour. Donc tous les persos ont ça. Je ne sais pas si l'équipe adverse a également pris ce bonus, mais c'est très pratique. Là, je vais attirer l'Excelor pour faire une douleur partagée. Comme vous pouvez le constater, j'ai énormément de PO avec attirante, ce qui est normal. Alors la technique pour l'instant, je pense qu'on va toujours en essayer d'en coop 1 avec le Sacré, et ensuite de revenir avec ce dernier. Et de le focus avec Eniripsa pendant que l'Excelor lui enlève tous ses PA. Donc c'est une technique assez basique peut-être, mais ça fonctionne bien. Comme vous voyez ici, vous avez obtenu un Bulbinouze dans le canal. Donc c'est l'Almanax du jour. Alors, je ne vois pas du tout pourquoi il a fait un Moffrayer pour le moment. Ça ne sert également à rien de faire un Moffrayer ce tour-ci, car un Moffrayer ne dure qu'un seul tour. Donc pour l'instant, l'équipe adverse n'a pas l'air de jouer très bien. L'Eniripsa n'a même pas de voile d'encre, donc il ne doit pas avoir des stuffs très bons. Car c'est sans équivoque que le voile d'encre est crucial. Je vais également mettre un... on va mettre un cadran pour l'Excelor. Pour l'Excelor, pardon. Pour que le Sacrieur puisse le transpo. Je tiens d'ailleurs à vous préciser que je pense que la prochaine vidéo de Coliseum, je vais la faire en live avec Super Excelor. Ça sera un peu plus vivant. Et également, peut-être que ça vous intéresse, ça sera mieux. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter sur cette chaîne. Je suis assez content. Donc maintenant, ça fait 5 jours qu'elle est là. Au début, j'ai sorti moins de vidéos. Et j'ai déjà 17 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Alors ici, j'arrive à l'atteindre avec mon interdit. Il faut que j'avance de 6 cases. Je ne comprends pas pourquoi les Zellutrophes n'invoquent pas également plus le coffre animé. C'est un très bon sort. Il a environ, je crois, 1000 points de vie. Il frappe donc en fonction de ses points de vie. Et il peut facilement frapper du 500. Par exemple, un coffre animé a, je crois, un truc comme une trentaine de tacles. Avec plus de 1000 points de vie, des résistances. Et il frappe autour de lui. Donc c'est très bon. Et super chiant. Donc si vous avez un coffre animé, n'hésitez pas à le jouer. Ou même simplement invoquer votre Doppel. Car entre une pelle animée et un Doppel, c'est sans équivoque. Le Doppel, c'est mieux. Bon, certes, il prend plus de pelle à être invoqué. Mais c'est plus chiant. Alors là, je ne sais pas encore qui je vais transpo. Je pense que je vais essayer de transposer le Yop. Car il joue juste après mon Sacrieur. Non, juste avant, justement. Donc entre temps, il y a l'Eneryipsa, je veux dire, l'Excelor et l'Eneryipsa qui pourront l'attaquer. Je me rapproche un peu pour pouvoir essayer de le tuer. Donc je me rapproche de mon équipe. J'ai assez de PO, c'est bon. Donc, et si c'est pas mal comme ça, l'Eneryipsa ne pourra pas facilement le soin. D'ailleurs, l'Eneryipsa ferait bien de s'approcher si il veut nous attaquer. Je vais m'en charger pour lui. Et puis, à chaque fois que je fais une attirance en transpo, je fais à chaque fois un échec critique. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, donc il est en épée d'Automai, certainement. Comme vous pouvez le voir, il a le bonus, donc la maîtrise. Il a également fait une mot prévention dès le début du combat, ce qui est absolument stupide, car je n'avais aucune chance de l'attaquer. Donc on peut constater que l'Epic Keep Adverse joue plutôt mal. L'Eneryipsa est complètement coincé, là. En plus, un familier soin en Coliseum, c'est de loin pas le mieux. Car il n'y a plus que les sorts de soins type mots curatifs et autres. Oula, un Ruppel seulement niveau 1, donc c'est bien ce que je pensais. Il n'a pas beaucoup d'argent. Pour un niveau 200, il n'a pas pu se parcheter son Doppel. C'est quand même un gros point négatif. 3 PA, c'est plutôt bien pour un ralentissement. On essaie de lui virer les PA, pour qu'il puisse attaquer le moins possible. Alors, horloge, donc ça prend 4 PA et ça vole un PA. Oui, c'est bon, ça a volé. Ça, on peut encore faire 2 corps à corps. Alors, ce n'est pas très utile pour l'instant, le cadran. Oh, pardon. Je vais essayer d'attaquer le Yop, même malgré ses 29% de résistance. En espérant que les Nutrophes ne me retirent pas trop de PM. J'ai l'impression que, pour l'instant, les Nyripsas, c'est le personnage qui joue le moins bien dans l'équipe adverse. Oula, moins de PM. Je n'ai plus assez de PM pour faire du bras jeu. Dommage. Mais il ne faut également pas oublier qu'il m'a boosté les dommages, car j'avais le châtiment du Sacrieur, douleur partagée. Alors, pour l'instant, les personnages d'équipe adverse sont assez dispersés. Vous voyez, les Nyripsas ne peuvent rien faire. Moi, je vais donc essayer d'enlever les PM au Yop. Le frapper. Et également faire un mot de silence en fin de tour sur les Nutrophes et sur le Yop. Vous voyez, je ne frappe pas du 152 à la Flamiche, alors que normalement, je peux frapper facilement du 250. Voilà, moins 4 PA sur les Nutrophes, c'est très bien, moins 1 sur le Yop seulement. Mais il a déjà perdu pas mal de PA, donc ça devient plus dur d'en retirer. Alors, le Lapino n'a même pas trouvé de travail, car tous nos persos avaient leur point de vie. Magnifique ! Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec mon Sacrieur. On va voir ce qu'il joue, lui. Pouch ! Ce n'est pas très utile. Et c'est mieux que rien. Encore 120 de puissance pour 2 tours. Super ! Franchement, douleur partagée, c'est vraiment un sort super fort. Bon, il était encore plus avant la mise à jour, car ça pouvait faire jusqu'à 600% de dommages pour une autre classe qu'un Sacrieur. C'est vraiment, 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 vraiment bourrin. Aussi à noter que les 10% de dommages subis permanents affectent uniquement le Sacrieur et plus les personnages sur qui il le fait. Alors, là, je leur fais 2 racles dans leur gueule, et je vais me mettre entre les deux. Ah non, je sais, ouais, peut-être. Pour gêner. Comme ça, si le Nutra veut m'attaquer, il sera obligé d'avancer. Il ne suffira pas de faire juste une libération. Vous voyez, il sert juste à soin un peu. Il a fait un mot d'envol encore une fois, ça ne sert absolument à rien, étant donné qu'il n'a pas la ligne de vue. Tout ce qu'il pourrait faire, c'est pas attaquer sur moi, en fait. Donc, l'Ignaripsa adverse joue très mal. Bon, un soin, d'accord, mais... Mais pour cela, mieux vaut prendre un corps à corps de soin plutôt qu'une épée d'automaille, puisqu'il n'est même pas la peine de frapper. Alors là, on va essayer de les ralentir, déjà. Donc, un ralentissement sur chaque perso, moins 3 PA pour 1 PA d'utilisation, c'est bien. Voilà, moins 2 encore. Et moins 2. Une horloge, j'espère voler un PA. Comme ça, on pourra faire un coup de marteau ensuite. Oui, c'est bien. Un marteau, et vite reculer. Pour laisser la place à l'ennemi, et pour obliger les adversaires à se disperser. Boîte de Pandore, donc c'est un sort qui soigne pas mal, même si on n'est pas feu, ce qui est très bien pour un inutrophe. Prendre aussi en compte cupidité. Pardon, cupidité. Comment il s'appelle, déjà, le sort ? Corruption, oui, corruption qui soigne 100% des points de vie. Donc, comme une reconstitution. Mais seulement en 100% des points de vie sur un allié. Je ne sais plus combien ça soigne, si c'est sur un ennemi. Donc, pour l'instant, on focus le Yop. On va essayer de faire en sorte que l'Inyripsa ne puisse pas le recon. Donc, je pense que je vais mettre, peut-être, par exemple, mon Sacrieur devant l'Inyripsa pour pas qu'il puisse encore attaquer. Même si je n'ai plus de dérobade. Très utile, quand même, hein, Lapino. Alors, souffle. Ça a servi à quoi ? Alors, le Yop n'a pas l'air de jouer très bien, ou il ne s'est pas bien réveillé ce matin. Mais, en tout cas, il est complètement mou. Il fait un souffle pour se faire tacler ensuite par le Sacrieur. Il ne peut plus rien faire. Il aurait mieux fait de le pousser au début. Au lieu de ça... Une vitalité, oui. Bon, alors, pour l'instant, le Yop n'a pas l'air de jouer bien. Il est peut-être un peu endormi, ou je ne sais quoi. Tout ce qu'il a fait, c'est me replacer pour que je puisse faire des marteaux. Merci de sa part. Je pense que je vais quand même faire une punition, oui, justement, pour essayer de les tuer plus rapidement. Par contre, ce que je crains, c'est que... Picsou, j'adore vraiment ce pseudo, étant un grand... Ayant été un grand fan de ces Picsou, les Picsou, tout ça, Picsou géant, maintenant, je ne saurais m'en passer. Alors donc, Picsou risque peut-être de faire une corruption sur le Yop, et ensuite de le débuff pour le soigner complètement. Ça va lui prendre quelques PA, mais ça peut valoir la peine si Leni Ripsa ne peut pas le soin. Donc on va espérer que l'Excelor puisse l'attaquer et le tuer ce tour. Allez, Superxello, tu peux le faire. Bon, toi aussi tu peux jouer, hein. Ce n'est pas parce que tu as un Leni Ripsa que tu ne fais rien. Alors franchement, ça devient du grand n'importe quoi. Il soigne le Yop, fait un mot frayeur, alors qu'il a aussi une épée d'automaille. Donc jusqu'à présent, ils n'ont presque pas frappé mes personnages, de mieux en mieux. Tout ce qu'ils ont fait, c'est les soins. Alors l'équipe adverse se fait complètement massacrer, matraquer, exploser. Tous les adjectifs qui puissent convenir à cela. Alors on va essayer de le tuer. Donc j'ai fait le dévouement, on aura peut-être quand même dû attendre pour ne pas le faire sur le Y. Et ensuite, un corps à corps. Alors comme vous voyez, toute l'équipe a aussi des corps à corps de zone uniquement. Car c'est quand même bien plus fort. En PVP seulement. Enfin en PVP disons, et en PVM. Pour du PVP 1 vs 1, il n'y a pas grand intérêt à prendre un corps à corps en zone. excepté un marteau pour une race telle qu'un Ligna Ipsa contre un Sram. Excusez-moi. Alors il me met près du Yop. Il a Coco dans un tour, donc au prochain tour. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais comme il a encore l'état précipité, je ne sais pas s'il peut faire Coco. Car l'air du Yop ne me notorise pas l'état précipité, mais je ne suis pas sûr. Donc je pense que oui, je vais le pousser et me attaquer directement les Nutrophes pour le tuer. Comme je suis boosté à 240% de dommages, ça devient assez bourrin à un bras jeu. Donc on va voir ce qu'il va faire. Une Coco, je pense. Là, il a perdu 3 PA de précipitation. Il a Coco. Ça va faire Bobo. Oula, il ne l'a pas tué. Grand dommage. Donc les Yop ne sont pas vraiment une très bonne race en PVP. Je vous la déconseille, c'est juste une race bourrin. Pour le moment, ça ne vaut pas vraiment la peine. Peut-être à la prochaine mise à jour, oui. Là, je sacrifie automatiquement l'Excelor. Il n'a plus de point de vie. Et ensuite, je vais corps à corps les deux. Je ne sais pas pourquoi, mais ce Yop a vraiment la manie de se mettre en zone corps à corps. À chaque fois qu'il a joué, il a fait ça. Et ensuite, je me mets directement entre les deux pour leur faire encore chier. Là, il devrait quand même faire une épée de Thomas ici. Il est un peu intelligent puisqu'il ne peut rien faire d'autre. Je n'ai pas fait de dérobades, mais bon. Il n'a même plus de prévention. Il l'a utilisé en tout début de combat. Et son Doppel est niveau 1. Et il a tendance à se focus sur le pauvre cadran. Un mot revitalisant. Mais pourquoi il fait des mots revitalisants ? Ça ne sert à rien. Bon, là, je peux vous dire tout de suite, ils ont déjà perdu. Ce combat était un peu trop facile. Il n'y a pas beaucoup de plaisir à faire du Coliseum lorsqu'on tue l'adversaire aussi facilement. Malheureusement. Donc, désolé de vous donner de tels combats. Une telle déception pour vous qui vous attendiez à le véritable combat de duel. Tel l'obsidiantre que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Là, c'était déjà beaucoup plus dur à gérer que ce combat. Un mot interdit ou deux selon les résistances. Pour le tuer. Et ça sera bon. Oui, un seul, ça suffit. Ici, je peux l'attaquer. Donc, il faut bien regarder la ligne de vue. Je mets à trois cases. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les lignes de vue. Je ne vais pas vous faire un tutoriel là-dessus. Mais sachez juste que... Ici, il faut se mettre seulement à la place de mon Inaripsa pour l'attaquer. Sinon, on ne peut pas. Si je le casse plus loin ici, je ne pourrais pas l'atteindre. Donc, je devrais peut-être le tuer ce tour ou celui d'après. Je vais donc faire deux assauts et deux marteaux. Non, il ne mourra pas ce tour. Alors, c'est vrai que mon sacrior n'est pas très fort. Toujours aucun stop niveau 190X. Ah, enfin son épée de Tomai. Malheureusement, pour lui, c'est un peu tort. Accessoirement, il ne frappe pas grand-chose. Il faut remarquer que j'ai 15% de résistance grâce au bonus des 5% du jour de la Manax. Elle est 10 de fixe également. Mais même, ce n'est pas un très bon Inaripsa. Il n'est pas très bien stuffé. Pas comme le mien, bien évidemment. J'ai dépensé plusieurs dizaines de millions à le stuffer. Alors, quoi qu'il en soit. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo en Coliseum. Et la prochaine que je vais faire, ce sera un tutoriel sur la forge magie. A bientôt.